A propos de dérivés en cinématiques, du cours de mathématiques, nous savons que si a est un nombre réel appartenant au domaine de définition d'une fonction f, et si la limite de f de x moins f de a sur x moins a lorsque x tend vers a est un nombre réel, alors on désigne ce nombre réel par f prime de a. Par cette limite, on associe donc à ce nombre a le nombre f prime de a, et cette loi d'association, c'est ça, la dérivée f prime de la fonction f. La dérivée f prime de x peut encore s'écrire comme ceci. Nous lisons la dérivée de f par rapport à la variable x. Nous voyons là un df comme différence de f, différence de f. Ici, nous voyons un dx, c'est une différence de valeur de x, différence de valeur de x. La dérivée seconde de f peut s'écrire comme ceci, f prime prime de x, ou encore comme ça, ça c'est la deuxième dérivée de la fonction f par rapport à la variable x. À l'instant t égale 0, ce cycliste part, et juste à cet instant t indice 0, il y a une observatrice qui commence à analyser son mouvement. Bien sûr que le trajet parcouru, s, est une fonction du temps, puisque le trajet change au cours du temps. L'observatrice souhaite calculer la vitesse moyenne du cycliste entre cet instant t0 et cet instant t. Bien sûr pour cela, elle calcule comme vitesse moyenne l'espace parcouru divisé par le temps nécessaire pour le parcourir. L'espace parcouru, c'est cette distance s de t, moins cette distance s de t0, et le temps passé de là jusqu'à là, c'est bien sûr le temps t, moins le temps t0. Donc, comme vitesse moyenne, on obtient, s de t, moins s de t0, divisé par t, moins t0. Si la fille souhaite calculer la vitesse moyenne de là jusque là, c'est exactement le même calcul, sauf que maintenant c'est cette valeur-là, pour t. Et la vitesse moyenne sur ce trajet-là, se calcule par le même rapport. Ensuite, nous laissons tendre le t vers t0. Là aussi, la vitesse moyenne se calcule par ce rapport. Et la limite de cette vitesse moyenne lorsque t tend vers t0, c'est ça ce qu'on appelle la vitesse instantanée à l'instant t0. Donc, la vitesse instantanée à l'instant t0, c'est la limite de s de t, moins s de t0, sur t, moins t0, lorsque t tend vers t0. Mais ici, nous voyons exactement une limite de ce type-là. Ce qui signifie que la vitesse instantanée à l'instant t0, ce n'est rien d'autre que la dérivée de cette fonction s de t exprimée en t0. Nous voyons donc à chaque instant t0, la vitesse est égale à la dérivée de la position. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose pour l'accélération moyenne. L'accélération moyenne de là jusque là, c'est la différence des vitesses divisé par la différence des temps. Nous faisons de nouveau tendre le t vers t0, et c'est comme ça que nous allons obtenir l'accélération instantanée en t0. Donc, l'accélération instantanée en t0, c'est la limite de v de t moins v de t0 divisé par t moins t0 lorsque t tend vers t0. Et de nouveau, nous avons une limite exactement de ce type-là. Ce qui signifie donc que l'accélération instantanée à l'instant t0 n'est rien d'autre que la dérivée de la vitesse exprimée à l'instant t0. C'est donc aussi la dérivée seconde de la position exprimée à l'instant t0. Nous avons donc ici des formules générales de cinématiques. La vitesse, c'est la dérivée de la position, et l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse, c'est-à-dire l'accélération, c'est la dérivée seconde de la position. Testons ces formules dans deux exemples bien connus. Le premier, c'est le mouvement rectiligne uniforme. Nous savons bien que la loi du mouvement, c'est l'espace parcouru au cours du temps, c'est la vitesse constante, quoi le temps. Et si nous dérivons cette fonction, alors on obtient effectivement cette constante v. V est constant dans un MRU, et t, c'est la variable. La dérivée d'une constante fois la variable, c'est cette constante. Nous voyons donc bien que la dérivée de la position, c'est la vitesse. Lors d'un MRU, l'accélération est nulle. Si nous dérivons une deuxième fois cette position, c'est-à-dire nous dérivons une première fois la vitesse, nous dérivons donc cette constante v, et la dérivée d'une constante, c'est zéro. L'accélération est bien nulle. Deuxième exemple, un MRUA, mouvement rectiligne uniformément accéléré. La loi la plus simple, c'est l'espace parcouru au cours du temps est égal à 1 fois t carré divisé par 2. Si nous dérivons cette fonction par rapport à t, nous trouvons 1 fois t. Et nous savons bien que 1 fois t, c'est la vitesse, formule bien connue de mouvements rectilignes uniformément accélérés. Donc, on a bien trouvé que la dérivée de la position, c'est la vitesse. Et si nous dérivons cette vitesse 1 fois t par rapport à la variable t, sachant que 1 est une constante, puisque le mouvement est rectiligné et uniformément accéléré, ça, ça signifie que 1 est constante. Comme dérivée, nous trouvons donc cette accélération 1, ce qui confirme que la dérivée seconde de la position, c'est l'accélération.